Musique 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 On vous l'a retiré très longtemps comme un truc On vous l'a retiré longtemps C'est ça Le fond à votre bibliothèque A votre bibliothèque d'enfants Vous l'aviez expliqué tantôt Mais qui découvriez-vous ? Qui ? Qui découvrez-vous ? Ah Daniel Defoe, évidemment, on va se recevoir Ça, parce que je n'ai pas cru un seul instant que c'était un livre pour enfants Ce que ce n'est pas du tout Alors ce qui est très amusant C'est que du temps où il était encore un honnête homme Le directeur de cette librairie de la rue d'Arembert, la Cosmopolis, avait découvert, il publiait des livres pour enfants avec des illustrations. Ils ont publié Robinson, que c'est qui m'est dédié, à Pierrot Bertens. Je suis très fier de ce livre et j'en ai un très bon souvenir. Le personnage de Robinson m'a fasciné. Beaucoup plus que ça, c'est du Périt, ou la Cofone de nuit, j'étais beaucoup plus atterri par ça. Pour moi, c'est le grand livre qui peut être lu par toutes les générations. C'est le chef d'oeuvre absolue. Ce n'est pas si courant. Mais Robinson, on peut le dire, on peut le dire dix fois dans sa vie, c'est jamais une fois le même. C'est ça qui est fascinant. C'est un passage absolument magnifique. À qui n'arrive qu'un malheur, c'est bon, je vais me rechercher dans son île, on l'aurait fait dire, c'est qu'il était tellement heureux. C'est un paradoxe extraordinaire. Et la première étincelle vers l'Amérique latine ? La première étincelle que vous avez eue pour l'Amérique latine ? La première étincelle ? Oui. Il faut être honnête dans ces cas-là. Il faut réfléchir un peu pour ne pas mentir. Je crois que c'était un texte de Valéry lu à la radio. Un texte de variété sur l'Amérique. Je devais avoir dix ans. Et ce grand homme, hélas, un peu négligé aujourd'hui, rendait justice à l'Amérique, disant que l'Europe y allait fort quand elle dénigrait si facilement le monde américain. Et que lui, pour tout le monde, Valéry qu'il était, lui rendait hommage. Je ne sais pas pourquoi j'ai été accroché à la radio. J'ai demandé une explication à ma mère. Ça m'a tout de suite. C'est une des pépites qui m'est tombée. Il y en a seulement d'autres. Il y a la voix de Camus disant l'étranger. Parce que c'était un lecteur magnifique de cette propre œuvre. Voilà, des choses comme ça. Mais c'était radiophonique. J'écoutais très volontiers des émissions littéraires. Plus qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, elle n'a pratiquement plus. On ne parle pas très bien de la littérature dans les médias. Aujourd'hui, la guerre, il y avait des émissions fétiches. C'est fini, tout ça. C'est une autre époque. Alors, les étincennes, c'est bien quand ça vient à la fois par l'écrit, et par l'oreille, et par la musique. Quel regard avez-vous sur le... J'étais plus sensible à ça qu'à la voix de Jean-Paul Sartre disant « Un peu de socialisme, beaucoup de nationalisme, cela s'est appelé un jour, le national-socialisme. » Non, c'est fort, mais je n'aimais pas beaucoup la voix, je n'étais pas très sensible. Moi, je n'aimais pas tout ça. Je préférais malgré l'éloquence, l'enfin. Ah, mais quand il appelle Jean-Paul 1 au Panthéon, comment résister à ça. Entre ici, Jean-Paul 1, c'est magnifique. Je crois que ça a été une de ces étacels, ça. L'entrée de Jean-Paul 1 au Panthéon. J'ai trouvé ça absolument superbe. Et je n'ai pas du tout été dérangé par la soi-disant phase de Malraux. D'ailleurs, Malraux est un homme à qui il faudra rendre justice. On l'a beaucoup écorné, on l'a beaucoup abîmé. On a prétendu que c'était un grand mythomane. Heureusement, un très grand biographe américain qui s'appelle Curtis Kate, qui était venu en Europe pour se mettre ses pas dans les siens, croyant avoir affaire à un imposteur, a découvert un homme gigantesque et lui a rendu justice dans un modèle de biographie, ce que Jean-LaCouture a fait cinq ans après. Et voilà. Et Lyotard aussi se sont soumis, du coup. Mais jusque-là, il était de bon ton de dénigrer Malraux. Je regrette pour ceux qui ont fait cette sale besogne. Voilà, on parlait d'étincelle, on voit là quelques-uns. Oui, bon, une autre étincelle. Comment avez-vous vécu l'épisode de Régis Depré en Amérique latine ? Parce qu'il a été incarcéré. L'épisode de Régis Depré en Amérique latine ? Oui. Comment l'avez-vous vécu ? Évidemment, très concerné, comme on le disait, en tout en plus que j'étais déjà très lié à Roger Lallemand, qui était son avocat, puisque Depré a été défendu par un avocat belge, dans mon nom, qui était Roger Lallemand, qui est mort il y a une bonne année. Mais c'était lui qui a fait tout le boulot. C'est comme ça qu'on a découvert de vrai écrivain, qui se mettent à écrire des livres. Quelqu'un ? Je crois que je peux l'appeler d'ici. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 ...